Nous sommes à la vente d'octobre de Yorgny Arkana et il y a eu un achat français, en tout cas j'imagine qu'il va peut-être rester en France. Il s'agit d'une fille de Bated Breeze, la sœur de Chalromy, achetée 240 000 euros par Soumb S.A.S. Nurlan Bizakov, bien sûr, qui était d'abord en Angleterre, qui nous vient du Kazakhstan et qui a investi en France depuis quelques années. Tout ceci fait une vague successive d'investissements que Mathieu Le Forestier va nous expliquer. Mathieu, déjà pour parler de la pouliche d'aujourd'hui, Bated Breeze, sœur de Chalromy, quel est le plan et quelle est la vision en investissant sur une pouliche bien née comme celle-ci ? Alors il y a un peu d'histoire entre Soumbé et cette famille-là, puisque la mère avait bordé à Heismond's chez nous en Angleterre quand elle a été essayée par Bated Breeze et Chalromy est née chez nous, y a grandi. Donc c'est une famille qu'on connaît bien, on connaissait bien la mère, on connaît bien sa production, elle est ravissante et marche très bien. Et donc je pense que cette combinaison de choses font faciliter la décision. Est-ce que c'est une pouliche qui va rester en France ? Certainement. Aujourd'hui, la majorité de notre effectif est concentrée en France pour différentes raisons, mais cette pouliche-là étant donné élevé chez nous, il n'y a aucune raison qu'elle soit en arrière en Angleterre. Tout ceci fait suite à beaucoup d'achats à Tattersalls aussi dans les yearlings. Alors je n'ai pas fait le compte exact, mais j'imagine qu'il y a quelques mâles, mais surtout beaucoup de femelles. Est-ce que tout ceci est aussi un plan à long terme pour soutenir les étalons ? Parce que j'ai l'impression qu'il y a vraiment, pas un plan machiavélique, mais il y a vraiment une vision dans tout ce que fait Nourane Bizakov, en tout cas en termes d'investissement. Oui, M. Bizakov a clairement une vision à très long terme sur l'élevage. Les pouliches sont toutes choisies avec des critères très précis dans une perspective d'élevage à plus long terme. Les achats de mâles existent, mais répondre à un principal critère, c'est la possibilité de faire un étalon si jamais les performances confirment qu'ils valent le coup. Très bien. Et alors, Soumey, pour qu'on resitue un peu, aujourd'hui, c'est combien de chevaux à l'entraînement en France ? Écoutez, là, aujourd'hui, on est en fin de saison, donc forcément, il y a eu un écramage qui a été fait. Il reste une trentaine de chevaux à l'entraînement, mais on va mettre quasiment 50 yearlings l'année prochaine. Entre les achats et notre élevage, il y a 50 poulains et pouliches qui prennent deux ans l'année prochaine, qui vont être débourrés et dispatchés chez les entraîneurs.